Ruth, chapitre premier. Seigneur, merci pour ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Ruth, chapitre premier. Donc on va lire à partir du verset premier. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Elimelech, celui de sa femme Naomi et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljohn. Ils étaient Ephrasiens de Bethléem de Juda. Arrivé au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Noémie, Naomi mourut et elle resta seule avec ses deux fils. Ils prirent des femmes Moabites, dont l'une se nommait Orpah et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ dix ans. Maclon et Kiljohn moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts, et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi ? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris ? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. » Et quand je dirai, « J'ai de l'espérance. » Dans cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfonterai des fils. Attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi ? Refuseriez-vous pour cela de vous marier ? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpah baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme la belle-sœur, ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à l'heure arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, « Est-ce là, Naomi ? » Elle leur disait, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appeleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé ? » Ainsi revinrent du pays des Moab, Naomi et sa belle-fille, Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Alléluia. Vous savez, une des raisons pour lesquelles nous sommes si combattus, mon équipe et moi, par des charlatans, qui en a qui font des vidéos, qui racontent n'importe quoi. Une de ces raisons, on sait qu'il y a beaucoup de jalousie, mais une de ces raisons, c'est vous. les femmes. Parce que justement, nous croyons au ministère de la femme. Et beaucoup de gens ne veulent pas voir des femmes se lever pour pouvoir servir Dieu. quand on entendait tout à l'heure les prédications, les enseignements des femmes qui sont passées ici, on était de la joie. De voir la diversité des ministères. On a pu voir l'onction prophétique, par les connaissances, l'onction qui tombait. On a pu voir l'autorité de Dieu se dégager d'une certaine d'entre elles. On a pu voir aussi des enseignantes comme notre soeur Solange, elle n'aime pas trop qu'on parle d'elle, mais je tiens quand même à l'encourager parce qu'elle est venue de loin de la Tunisie que pour ce programme. une femme qui écrit beaucoup de livres. L'ignorance est une je ne sais plus, voilà, meurtrière, tout ça, donc ce livre que nous, que vous pouvez également vous en procurer, vous procurer au siège de Radio de Vie. Il y en a un autre qui a écrit. Une femme qui a beaucoup, qui a écrit aussi un livre sur l'appel que l'Afrique a reçu. Ou elle nous parlait également dans ce livre combien certains pharaons qui étaient également d'origine africaine et noire. Et je tiens vraiment à l'encourager parce qu'elle est beaucoup combattue, ce n'est pas toujours facile. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que les femmes peuvent se lever, écrire des livres, enseigner la parole, avoir des ministères d'autorité, de guérison, des miracles. Alors, alors que quand on lit la parole de Dieu, eh bien, il y a des femmes justement qui ont occupées, qui ont joué des rôles importants, très importants. Et l'une de ces femmes, justement, c'est Ruth. Cette femme était d'origine moabite. Vous savez, dans Genève 19, on nous dit que Lot, quand il sort de Sodome et Gomorre, il va se réfugier sur une montagne dans une grotte avec ses deux filles. alors, comme il n'y avait plus d'hommes avec lesquels elles pouvaient, pour que les filles de Lot aient une postérité, et comme c'était aussi la coutume des Sodomites et des gens de Gomorre, c'est-à-dire les filles de Gomorre et Sodome, allaient avec leur père. L'inceste était une monnaie courante. C'était d'ailleurs moeure sur leur culture. Les filles de Lot étaient nées dans Sodome et Gomorre. Alors, elles se sont dit, bon, faisons boire du vin à notre père et ayons des rapports intimes avec, afin que sa postérité ne disparaisse pas. L'aînée a fait boire son père du vin, Lot était devenue, était ivre, elle était allée avec lui pendant la nuit, elle est au moins enceinte, le lendemain matin, elle dira à sa petite soeur, j'ai été avec mon père, également, c'est ton tour ce soir, donc, sa petite soeur également a fait boire son père du vin, et elle est partie avec. Les deux sont tombées enceintes, il y en a une qui va donner naissance à Amo, l'ancêtre des Ammonites, et l'autre qui va donner naissance à Moab. Alors, Dieu dit à Moïse, quelque temps après, longtemps après, près de mille ans après, Dieu visite Moïse sur le mont Sinai, en lui donnant la Torah, Dieu dira à Moïse ceci, les Moab et les Moabites et les Ammonites n'entreront pas dans l'assemblée de Dieu. Ils étaient exclus de l'assemblée des enfants d'Israël, donc, ils n'avaient pas le droit de citer en Israël, ils ne pouvaient pas s'approcher de Dieu, et ils étaient destinés à l'enfer. Quelle parole terrible ! Parce que ces deux peuples étaient issus d'une relation illicite, une relation sexueuse, et ces deux peuples étaient parmi les pires ennemis des Hébreux. Lorsque les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, les Moabites et les Ammonites n'est-ce pas refusèrent aux enfants d'Israël, n'est-ce pas le droit de passage. Alors cela avait provoqué, n'est-ce pas, le jugement de Dieu, la colère du Seigneur. Donc Dieu, qui ne se repend pas comme un homme, va libérer une parole et interdire ce deux peu l'accès à sa gloire, l'accès à l'âme de vie, l'accès à la vie. Alors, qu'est-ce que nous apprenons ici ? On apprend qu'il y a eu une famille Elimelech dont le nom signifie, n'est-ce pas, la parole nous le donne, Dieu est mon roi. Et à cette époque des juges, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait un peu ce qu'il voulait d'après ce qui est écrit. Mais Elimelech, son nom était prophétique. Il portait un nom qui disait que Dieu était son roi, même s'il n'y avait pas de roi à cette époque. Mais Elimelech avait eu la révélation que Dieu était le véritable roi. Et on nous dit également qu'ils habitaient à Bethléem, Bethléem, maison du pain. Mais qu'est-ce qui s'est passé à cette époque ? Il se trouve qu'il y avait justement une famine. comment c'est possible que la maison du pain puisse en manquer. Et qu'est-ce que Elimelech va faire ? Il va commettre une grave imprudence. Une grave erreur, une grande erreur. Il prend sa famille, sa femme et ses deux fils, ils vont aller se réfugier chez les mohabites. Mes amis, vous savez, ce n'est pas parce que vous êtes dans un endroit où Dieu agit que vous n'aurez pas les épreuves. Bien au contraire. Les décisions que nous prenons ont des conséquences vraies. Très souvent, quand on est éprouvé, ce n'est pas le bon moment de prendre des décisions. Parce qu'on n'a pas tout ça. On n'a pas, quand on est dans l'agitation, dans les épreuves, ce n'est pas le bon moment de décider, de se décider. Il faut attendre, il faut aller devant Dieu, dans le repos, dans le calme. Dieu dit, c'est dans la tranquillité. Et le repos que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Bethléem veut dire maison du pain, mais Dieu a privé pendant quelques temps du pain ce peuple, cette famille notamment. Et très souvent, en tant que chrétien, nous cherchons beaucoup de raccourcis. Ah oui, vous avez Abraham avec sa femme, Sarah, dans Genèse 15, Dieu dit à Abraham, sort, regarde le ciel contre les étoiles, telle sera ta postérité. Tu auras un enfant, ne t'inquiète pas, aie confiance en moi. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Dans le chapitre 16, on nous dit, Sarah va parler à Abraham pour lui dire, va avec Agar. Comment quelqu'un qui venait à peine d'écouter Dieu, peut-il se le défléchir par la voix de l'homme ? C'est humain. La maison du pain. Combien parmi vous ont-ils été touchés par le message ? Ah, ce message est puissant. Le retour à la parole, ah, c'est la parole, c'est le temps, c'est la réformation de l'Église. Mais on se rend compte que bien qu'ayant reçu cette parole, on a encore des combats, même plus qu'avant. Il y en a qui disent, frère, ce message est trop dur. Quand on est dans le système religieux, bien comme il faut, on était à l'aise. Mais là, on est de plus en plus criblés de tous parts, de tous côtés. Oui. Quelle est ta décision ? Comment vis-tu la chose ? Parce que tu vas perdre tes honneurs. Et l'Himelech va à Moab. Et parce qu'il a quitté la maison du pain, la mort l'a frappé, frère. Dix ans de galère, la mort. Pour toi, peut-être que ça sera la mort, la mort spirituelle. Je veux te dire une chose. Vous savez, Bethléem, Michel 5 nous dit et toi, et Frata, en parlant de Bethléem, petite parmi les milliers d'Israël, mais de toi sortira. C'est lui qui va pètre mon peuple. Et le maître, comme vous le savez, mes amis, a grandi. Il est né à Bethléem. Bethléem avait reçu la promesse, l'appel, celui de donner naissance au Messie, au roi conducteur. Et l'Himelech était l'image, il était l'ancêtre de Yéroshoi. Mais voilà qu'il va se réfugier chez les Moabites et la mort le frappe. Vous savez, quand on est oppressé, quand il y a la famine, quand il y a les épreuves, on a tendance à sortir un peu. On se dit, il faut trouver un moyen, je vais trouver un, 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 je vais aller voir les amis du monde. Vous savez, vous qui avez été touchés par cette parole, vous n'avez plus le choix. Vous ne pouvez plus faire marche arrière. C'est là, la mort va frapper, mes amis. Oh non, ça va secouer, c'est vrai. ta barque va secouer, tu vas rentrer dans ton pays, tu vas rentrer dans ta ville et les épreuves vont augmenter. Et Dieu permet cette crise pour voir l'état de nos cœurs. On ne doit pas faire des alliances avec les Moabites. Ce n'est pas possible parce qu'on va recevoir la semence de la mort. Vous savez beaucoup quand ils sont éprouvés même dans leur couple, surtout les femmes, vous savez, la plupart des victimes dans les assemblées sont les femmes. Et bizarrement, c'est par la femme que Satan est venu dans le monde. Le péché. La femme est très, la femme est un être trop sensible. Elle peut recevoir facilement des dieux. Oh oui, tout comme elle peut aussi recevoir de l'autre côté. Alors, et les mecs meurent. Ses deux fils également meurent. Naomi se retrouve seule. Elle a eu de l'amertume, l'amertume. Vous savez, l'amertume. Ah oui. Regardez ce que la parole dit, Hébro chapitre 12. 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. Aucune racine d'amertume. Cette parole est trop puissante. Poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Quelqu'un qui est dans l'amertume, cette personne qui est dans l'amertume, qui n'a pas eu ce qu'elle voulait, elle n'a pas reçu l'encouragement peut-être qu'elle a escolté de la part des autres, de la part de Dieu, cette personne va s'enfermer dans l'amertume. Et la parole nous dit que l'amertume est une racine. Si cette racine n'est pas enlevée, totalement déracinée, elle a tendance à pousser les rejetons. Et celui qui est amère lorsqu'il ouvre la bouche, automatiquement, c'est du poison que ça a. Celui ou celle qui est amère n'a plus le goût de la prière, de la communion fraternelle, parce qu'il va s'enfermer dans une bulle faisant des reproches au créateur. Peut-être pas forcément directement, mais pas son comportement. Il peut reprocher à Dieu beaucoup de choses. Le traitant d'un juste. Pourquoi m'as-tu créé? Pourquoi m'as-tu façonné? Pourquoi m'as-tu appelé au ministère? Pourquoi m'as-tu donné un mari pasteur? On rigole, mais c'est pas facile. Alléluia! Qui n'a jamais été amère ici? Alors, Naomi était dans l'amertume. et dit, comment Dieu, comment Dieu peut-il m'enlever mon mari, mes deux fils? Je me retrouve chez le Moabite seul. Mais, Naomi, qui t'a dit d'aller chez le Moabite? La famine. Alléluia! Alors, elle était tellement dans l'amertume qu'elle dira à ces deux filles, ces deux belles filles, écoutez, restez ici, c'est à cause de vous que je suis dans cette amertume. C'est à cause de vous. Alors, moi, je vais rentrer chez moi parce que Naomi, en fait, entre-temps, elle avait appris que Dieu avait visité Bethlehem. Mes amis, je vais vous dire une chose. Il ne faut jamais se moquer de personnes qui ont une alliance avec Dieu. des gens comme Job, des villes comme Bethlehem. Parce qu'il y a une alliance, il y a une promesse. C'est-à-dire, si tu as une promesse, si tu as reçu une promesse de la part du Seigneur, même si tout le monde te quitte, même si tu es en pleine famine, ne bouge pas. Il y aura toujours un temps de visitation, mes amis. Oh, my God. Oh, oui. Mes amis, Dieu visite Bethlehem parce que le Messie devait venir. Donc, il fallait à tout prix que les filles soient visités. Naomi apprend que là-bas, il y a du pain. Oh, cette génération manque du pain. Alors, elle dit à cette belle-fille, alors restez ici. Oh, Naomi, tu veux manger ton pain toute seule? Il y avait une fille qui avait la révélation. On a besoin de femmes révélées, frères. On a besoin de femmes qui ont la vision. Quand je vois les tels programmes, je me dis, les femmes à qui tu as communiqué cette vision ont bien saisi la chose. Parce que comme je vois toutes ces femmes, frères, mes soeurs, oh, je me dis, il y a quelque chose qui a commencé en France ici-là. Ce n'est pas possible. Naomi était comme égoïste à cause de l'amertume. C'est comme si elle disait à Ruth, Ruth, Dieu nous a visités à beaucoup de pain, mais je veux le manger toute seule. L'amertume l'a mené à l'égoïsme. Mais Ruth a dit non. Non, 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 non. Orpah était charnel. Orpah aimait le monde. Il y a toujours deux catégories de personnes, le spirituel et le charnel. Alors, Orpah dit effectivement, Orpah n'a pas eu de persévérance. Vous savez, il y en a quand ils sont dans une épreuve, ils baissent les bras facilement. La vie dit nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Vous savez, tout le monde peut parler, tout le monde peut dire, tout le monde peut dire tout tant de choses, mais Dieu est toujours le Dieu du temps. C'est dans le temps que Dieu finit par nous justifier. Alors, Ruth a dit non, Naomi, je ne pars pas. où tu l'as juré. Ton Dieu sera mon Dieu. My God. Non, le Dieu que tu sers, il faut que tu le révèles aux hommes. Merci. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. frère. Pourtant, Dieu avait dit que les Moabites ne pouvaient pas avoir accès à l'Assemblée d'Israël. Mangez le pain, mais tout est possible à celui qui a l'air. Amen. Mes amis, ce qui change les choses, c'est la foi. Je crois que même s'il y a une malédiction qui avait été lancée, libérée, je crois que le Dieu que je sers, le Dieu de mes ancêtres, je crois que les choses peuvent... Oh! Il y a quelque chose qui arrive ici. Il y a une onction qui a commencé à se manifester tout à l'heure dehors. et Dieu me disait je veux secouer. Il y en a qui vont retrouver leur foi. Il y a des guerrières là, des... Jésus. Le pain est là, bijoux. C'est-à-dire, Dieu me montre ici des rouleaux qui sont attachés quelque part, partout, sous des fils en or, des rouleaux, le pain. Et maintenant, Dieu cherche ces femmes qui ont la foi des routes. Mes amis, il y a des gens qui sont déjà condamnés d'avance à cause de leur couleur de peau. Il y a des gens qui sont condamnés d'avance à cause de leur ethnie, à cause de leur physique. Il y a des gens qui sont d'emblée rejetés. Mais, ce qui t'élève, ce qui va te permettre de manger le pain de grand, c'est la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. La foi de Ruth venait d'où? Ruth a entendu qu'à Bethléem, il y a eu une visitation, frère. C'est du pain qui est sorti de nulle part. Ce pain-là, il n'a pas besoin de boulanger. C'est le pain de vie. Son nom, c'est Yéhochois à Maron. En fait, Ruth a eu la révéstation d'Yéhochois parce que Jésus dit dans Jean 6, vos pères ont mangé la main, ils sont tous morts. Mais celui qui mangera le pain que je suis ne sera pas mort. Il dit mangez ce pain. Ruth a eu a vu Jésus d'où? Et la Bible dit seul Jésus peut briser la malédiction de Moïse. Il a effacé l'acte de les ordonnances nous condamné et qui surgit contre lui. et il y a l'acte de la mort. Et il y a l'acte Et il y a de la mort. Il y a pain et pain. Il y a un pain quand on le mange. Les malédictions ancestrales sont brisées. Les malédictions familiales sont brisées. Il y a un pain quand on le mange. Le salivre est brisé. la maladie a brisé. La chanson l'arri a brisé. Oh my God! Jésus il est là ce soir. Tu vois femme femme de fonction femme de feu femme de valeur femme d'exception Oh my God! Oh my God! Il y a des prophétesses ici. L'Europe sera embrasée. Le Danemark sera embrasée. L'Allemagne sera embrasée. Les provinces seront visitées. Il y a des centres ici. Des femmes qui recevront une action de la musique de l'adoration puissante. RINANDALAYA SHAKARABASHA KAPABA ENDALAKABA YIGABA SHEKABARABASAKA Oh quel homme quel homme il est au soir à Mashiach il y a des ruts ici qui sont comme des maris de Magdala qui veulent voir Jésus qui ont entendu parler de Jésus de Nazareth Oh facile facile Jésus Donc il y a quelque chose ici par Saint-Gilbert il y a quelque chose ici les femmes qui sont mes amis de la même trempe que Ruth cherchent à toujours manger du pain quand elles entendent que quelque part il y a des rouleaux qui ont été donnés comme des rouleaux ont été donnés mes amis oh il y a Lydie tout ce monde là qui ont reçu les rouleaux les femmes entendront de plus en plus mes soeurs Ruth a dit là où votre intérêt j'y serai intérêt et pourquoi parce que Ruth a compris que celui qui mange le pain de vie même s'il meurt même s'il meurt même s'il meurt le pain lui donnera la fiche oh Lula acclame Dieu 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 Non, j'aime Dieu Il y a quelque chose de fort ici, mes amis Comment quelqu'un, une moabite Peut-elle, mes amis, parler de l'enterrement Où on va t'enterrer, moi aussi, il faut qu'on enterre Vous avez compris que Ruth avait vu plus loin Le pain de Bethléem Jésus a dit, celui qui croit en moi Même s'il meurt, vivra Mes amis, ce n'est pas du français ça Quelqu'un qui meurt et qui vit, non, ce n'est pas possible Mais en fait, il n'y a pas la mort Pour nous, chrétiens, nous ne mourrons pas Nous continuons de vivre, frère Voilà pourquoi il dit aux apôtres Voici donc comment vous devez prier Notre Père qui est aux yeux de Dieu Que ton nom soit sainte Que ta volonté soit faite sur la terre Donne-nous Donne-nous Aujourd'hui Donne-nous Donne-nous Notre Père quotidienne Au nom de Jésus Donne-nous Donne-nous Aujourd'hui Hier Demain Hier Un jour Tu es ta voisine Aujourd'hui Je veux voir Dieu Aujourd'hui Je veux manger Aujourd'hui Je veux dire Tu es ta Sous-titrage MFP. ... 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